Mort de Françoise Hardy. Cette nouvelle qui donne du baume au cœur de Thomas et Jacques Dutronc. François Hardy reste dans le cœur de ses fans. Cet amour inconditionnel console Thomas et Jacques Dutronc. Maman est partie. Thomas Dutronc a annoncé donne simple et pudique message lapidaire la mort de sa mère Françoise Hardy le 11 juin dernier. Les hommages ont afflué dans les commentaires de sa publication sur Facebook. C'est très violent. Nous l'aimons tant. Thomas je t'envoie force, courage, compassion, affection. Une grande dame de la chanson avec de très beaux textes. Les célébrités de tous horizons y sont elles aussi allées de leur petit mot. Énorme tristesse. Elle m'a beaucoup inspirée, a écrit le chanteur Michel Polnareff. Carla Bruni c'est quant à elle fendue donne message lapidaire. Bonjour tristesse. Repose en paix. Particulièrement bouleversée. Sheila dit pleurer aujourd'hui son âme sœur et confie être devenue une ombre qui marche dans un vide sidéral depuis avoir appris la triste nouvelle. Françoise Hardy, toujours dans les cœurs. Françoise Hardy laisse un incroyable répertoire derrière elle. Ses plus grands titres tournent en boucle dans les oreilles des Français depuis son décès. Dans un communiqué, la plateforme de streaming Spotify indique avoir constaté une croissance de plus de 2000% d'écoute, de 15 de ses chansons ces derniers jours, dont Je suis moi, plus 2475%, demain 7hier, plus 2546%, ou encore Ma jeunesse fou le camp, plus 2464%. Cette performance met un peu de baume au cœur de Thomas et Jacques Dutronc. Sur Facebook, le fils de la chanteuse se dit tellement ému de découvrir que, ça, maman est aujourd'hui à ce point aimée et écoutée partout dans le monde y compris dans les pays non francophones, y compris dans des pays qui ne la connaissaient pas avant sa mort. Un ferve témoignage d'amour à l'égard d'une artiste qui n'avait pas vraiment conscience de sa notoriété, et, de son talent. Françoise Zardy, un succès à l'international La notoriété de Françoise Zardy ne se limite pas à la France. L'ex-icône des années Yé-Yé a triomphé par-delà les frontières hexagonales. Signe de sa popularité à l'international, le magazine Rolling Stone l'a mentionné dans son classement des 200 meilleurs chanteurs en 2023, tandis que le groupe Blur avait collaboré avec elle sur la chanson « Tout de haine », la comédie, en 1994. Françoise Zardy a été notre introduction à la culture française et a eu une énorme importance pour nous, confie aujourd'hui sur X le leader de la formation, Damon Albarn. Ça a été un vrai privilège de passer du temps avec elle et de visiter sa surprenante maison, où tout était en noir. Elle était la définition du chic et du charisme discret.